Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Français avec Maïeline. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de phonétique. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand est-ce qu'on prononce la lettre S à la fin du mot plus et quand est-ce qu'on ne prononce pas la lettre S à la fin du mot plus. Le mot plus a trois prononciations. Alors, une de ces prononciations, c'est en prononçant la lettre S à la fin. Plus, plus. Répétez après moi. Plus, voilà. La deuxième façon de prononcer le mot plus, c'est quand on fait la liaison. Et dans ce cas-là, on va prononcer z, z. Plus, plus, plus. Et si vous regardez l'exemple ici en bas, on appelle ça la liaison. Léa est la plus âgée, la plus âgée de sa classe. La plus âgée. Dans ce cas-là, on fait la liaison et ça va se prononcer comme la lettre Z. Et la troisième prononciation du mot plus, c'est plus. Plus. Et dans ce cas-là, on ne prononce pas la lettre S. Maintenant, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on prononce plus, plus. Quand est-ce qu'on prononce plus. Et l'exemple de la phrase ici en bas qui vous explique quand est-ce qu'on prononce plus, z. Avec z à la fin. Voilà. On prononce S à la fin. Quand plus a le sens de la comparaison dans la phrase. Et c'est suivi d'un verbe. Si vous lisez l'exemple ici, vous allez voir comment, comment ça se passe. Ce chien mange plus que ce chat. Ce chien mange plus que ce chat. Alors, plus, on prononce plus. Pourquoi? Parce que mange, c'est le verbe manger, suivi du mot plus. Donc, quand il y a un verbe suivi le mot plus, ou quand le verbe est placé devant le mot plus, dans ce cas-là, oui, on va prononcer la lettre S. On dit plus. On va voir le deuxième exemple de quand est-ce qu'on prononce la lettre S. Plus de, suivi d'un homme. Exemple. Il a beaucoup plus de force. Beaucoup plus de force. Dans ce cas-là, oui, on prononce la lettre S parce que c'est beaucoup plus suivi du mot force que c'est un homme. Alors, il a beaucoup plus de force, il a beaucoup plus d'énergie, il a beaucoup plus de crayons que son ami. Voilà. Donc, beaucoup plus de. Quand c'est la formule beaucoup plus de, dans ce cas-là, ou plus de, on prononce la lettre S. Le prochain exemple. Plus, quand on l'utilise comme un adverbe de comparaison, et il est placé en fin de phrase ou suivi d'une pause, dans ce cas-là, on va prononcer la lettre S à la fin. L'exemple. La soupe est bonne. Jeanne en voudrait un peu plus. Un peu plus. Dans ce cas-là, le mot, il est placé à la fin de la phrase, mais en plus, il est un verbe de comparaison. Pourtant, oui, ici, on prononce la lettre S. On va aussi utiliser, on va aussi prononcer la lettre S à la fin dans les expressions tant et plus, tout ou plus, en plus, de plus, au plus, rien de plus, sans plus. Voilà. Maintenant, on va lire encore une autre fois l'exemple avec la liaison et la prononciation comme Z, plus âgée. Léa est la plus âgée de sa classe, la plus âgée. Dans ce cas-là, on fait la liaison parce que le mot âgée, c'est un mot qui commence par une voyelle. Comme il commence par une voyelle, on va prononcer Z. Léa est la plus âgée de sa classe. Maintenant, regardons l'exemple où on ne prononce pas la lettre S à la fin du mot plus. On ne prononce pas la lettre S à la fin du mot plus dans une expression négative. Exemple. Alors, quand l'expression c'est négative, dans ce cas-là, on ne prononce pas la lettre S à la fin du mot. Et le deuxième exemple, c'est lorsque plus modifie un adjectif ou un adverbe. Par exemple, Chamiya est plus jeune que Jessi. Chamiya est plus jeune que Jessi. Dans ce cas-là, jeune, c'est un adjectif. Et le mot plus modifie l'adjectif. Dans ce cas-là, on ne prononce pas la lettre S. On dit plus jeune. La deuxième phrase, le deuxième exemple. Jeanne court plus vite que ses camarades. Jeanne court plus vite que ses camarades. Dans ce cas-là, on va prononcer plus vite. On ne prononce pas la lettre S parce que vite, c'est un adverbe. Pourtant, plus, ici, modifie l'adverbe et on ne prononce pas la lettre S. J'espère que vous avez compris cette nouvelle notion de la prononciation de la lettre S, de la prononciation du mot plus et les différents exemples. Quand est-ce qu'on prononce plus? Quand est-ce qu'on prononce plus? Et quand est-ce qu'on prononce plus? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on va se voir dans une prochaine vidéo. Bientôt!